Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Dernièrement, le garde des soies a donc annoncé des renforts pour la justice et pour en parler, vous recevez le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, Bruno Dalle. Bruno Dalle, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur cette annonce qui a pu paraître assez impressionnante. 1500 magistrats, 1800 greffiers, 1100 attachés de justice recrutés d'ici 1027 sur l'ensemble du territoire national. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie est concernée. Alors, dans quelle mesure ? Écoutez, je crois qu'on peut dire qu'on est largement doté proportionnellement de ce qu'on représente pour une population de 270 000 habitants par rapport à 65 millions. Et donc, on a une... Alors, tout dépend comment on calcule, si on calcule depuis 2020 ou si on calcule que pour les mois et les années à venir. Mais on va avoir une quinzaine de renforts avec 6 magistrats supplémentaires, 6 attachés de justice et puis des greffiers aussi. Donc, on est convenablement doté. En tout cas, ça correspond pour l'essentiel à nos attentes. Alors, tout ça, c'est théorique. Ce sont des chiffres, évidemment. Mais une fois que ces personnes vont être sur le territoire, ils vont se répartir comment ? Quels seront leurs domaines de compétence ? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la chance parce qu'elles sont pour certaines déjà sur le territoire, puisque la particularité de la Cour d'appel de Nouméa, c'est que nous avons déjà plaidé notre cause depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et sur certains plans du soutien, on a eu des dotations. Vous vous souvenez sans doute que le ministre, dès sa nomination, avait parlé de sucre rapide pour aider la justice qui était en situation catastrophique. Et donc, il y a eu un plan massif de recrutement déjà de 2000 contractuels, ce qui a permis à la Cour d'appel de Nouméa de recruter, notamment pour la politique importante ici sur les violences intrafamiliales, donc des contractuels vifs, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis et Futuna. On a aussi bénéficié, et ça, c'est un élément important, puisque dans le cadre du dialogue social avec toutes les organisations syndicales, depuis plus d'une dizaine d'années, on n'avait pas pu organiser de concours local de recrutement. Et on a pu recruter en 2023 localement 10 agents de catégorie C, donc originaires du territoire, sur un concours organisé en Nouvelle-Calédonie. Donc là aussi, c'est du renfort qui n'est pas dans les chiffres qui ont été évoqués, mais qui s'impute sur le volume global des greffiers et fonctionnaires. Et pour répondre plus précisément à votre question, on a déjà eu aussi, et là, je m'en étais personnellement occupé, l'arrivée, avant même les annonces et en avance de phase, d'un procureur adjoint. Et vous savez que ce procureur adjoint est Paul Yves Dupas, le procureur, notamment en ce qui concerne la gestion, la coordination des équipes, mais la politique en matière de stupéfiants, puisqu'elle est référente stup, et là aussi sur le territoire, la question de la consommation et du trafic de stupéfiants, voire des implications plus régionales ou internationales, est un enjeu fondamental. Donc vous voyez qu'il y a très directement derrière chacun des renforts un enjeu de politique publique. Et nous attendons donc pour le mois de septembre un nouveau juge d'application des peines. Nous avons aujourd'hui deux cabinets de juges d'application des peines. Le premier président de la Cour d'appel a décidé d'affecter un juge placé. C'est un juge en renfort qui est là pour compenser les postes vacants ou pour soutenir les services qui sont en activité importante. C'est le cas de l'application des peines. Et donc on a besoin en permanence de trois juges d'application des peines parce qu'on a une situation pénitentiaire difficile avec des prisons surchargées. Il faut donc travailler sur les mesures d'insertion. Il faut travailler sur les mesures de sortie. Donc vous voyez que derrière chacun des renforts, on a une politique adossée. On va avoir aussi le remplacement d'un juge des enfants et on aura plus tard, probablement en 2025, un substitut supplémentaire et un juge placé supplémentaire. Ce qui permettra à la Cour d'appel d'avoir trois juges placés, donc trois juges qui pourront être en renfort. Étant précisé que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça a été fait selon une méthode d'échange. C'est particulier. Vous avez été consulter les chefs de cour pour savoir exactement quels étaient vos besoins. C'est bien ça ? En fait, il y a eu trois temps. Il y a eu un premier temps d'analyse, j'allais dire en laboratoire, toujours pareil avec l'obscurité des administrations centrales qui moulinent des données. Ces données sont les données d'évolution de la population. Et ça, il faut dire qu'elles ne sont pas très favorables puisque la population baisse, mais aussi des données d'activité. Et sur le plan civil, c'est relativement stable. Mais sur le plan pénal, malheureusement, le territoire de Nouvelle-Calédonie bat des records à sécurité routière, violence intrafamiliale, deux fois et demi plus que dans l'Hexagone. Donc ça, ça a été pris en compte compte tenu de la charge d'activité pénale. Et donc, il y a un renfort sur l'activité pénale. Mais on avait aussi besoin de juges civils, de juges d'application des peines, de juges des enfants. Donc tout ça a été calculé par un algorithme mystérieux du ministère de la Justice. Ensuite, deuxième phase, il y a un dialogue de gestion, donc un échange avec nos propres analyses sur nos propres besoins. Et puis, il y a eu un accord, troisième étape, sur un chiffre, sur non seulement les dotations dont on vient de parler, mais aussi sur le calendrier. Et là, pour le coup, il faut reconnaître qu'on a obtenu, un, l'engagement que les postes qui nous sont donnés soient donnés en priorité. Et même, comme je vous l'ai dit, pour certains, à l'influence de phase. Et que surtout, contrairement à d'autres endroits du territoire, on n'est pas des vacances d'emploi. Parce que le problème, c'est bien joli d'annoncer des créations d'emplois. Mais s'il n'y a pas des personnes à asseoir sur les fauteuils ou les chaises, on a des renforts qui sont des renforts virtuels. En tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, non seulement c'est du réel, mais du réel qui a été anticipé. – Alors aujourd'hui, ça veut dire que vous allez avoir des moyens, j'allais dire humains, de travailler sur un certain nombre d'axes. Et peut-être aussi de travailler sur des choses qui vont moins bien. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau du gouvernement à la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui peuvent être améliorées grâce à ça ? – Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de l'autorité judiciaire, concernant la délinquance des mineurs, qui est un vrai sujet de difficultés et de priorité sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, on a un parquet des mineurs qui est parfaitement opérationnel, soutenu, qui prend des initiatives, y compris pour créer des nouvelles réponses, notamment des réponses alternatives, des stages, avec une dimension lutte contre les addictions, stupéfiants, alcool. On a des juges des enfants qui sont aussi trois et qui n'auront pas de poste vacant, puisque, comme je viens de le dire, un nouveau juge des enfants remplacera celle qui est déjà partie. Et dans l'intervalle, il y avait un juge placé. Tout ça pour dire qu'on fait des efforts côté justice pour être capable de produire de la décision, pour produire de l'analyse. Le problème, c'est qu'il faut être dans une politique partenariale. Et on a deux problèmes. Un problème sur la protection de l'enfance avec les services du gouvernement de la DAS, parce que vraisemblablement, qu'en termes de détection et de prise en charge, il y a des progrès à faire. Mais surtout, de la DEPJ, on l'a dit devant le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux lui-même, ça n'est fait l'écho lors de son séjour sur le territoire, puisqu'on a évoqué que le premier président est moins. Nous avons écrit à deux reprises à Louis Mapou pour appeler son attention sur ce sujet et solliciter un rendez-vous à la fois un courrier du 1er août de l'année dernière, un courrier du 1er octobre. Et nous l'avons invité encore récemment à une réunion que nous avons programmée fin avril, justement sur ce sujet, puisqu'il ne nous reçoit pas. Donc nous, on l'invite et on espère qu'il viendra. L'objectif, c'est de faire un diagnostic commun et de signer un pacte mineur. Alors je sais que la signature des pactes ici, c'est compliqué, mais l'idée, c'est de prendre en compte la situation des mineurs, des mineurs à protéger, des mineurs délinquants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lamente sur la situation pénitentiaire avec des jeunes hommes d'origine mélanésienne qui sont incarcérés. Mais c'est le fruit d'un abandon de toute politique éducative depuis de nombreuses années, avec un taux de consommation d'alcool, un taux de consommation de cannabis et des maladies mentales liées à ces consommations, ce que j'appelle les zombies et les schizophrènes. Alors ça, les schizophrènes, ce n'est pas moi qui les appelle, c'est les médecins, qui font qu'on a une génération qui va nous poser des problèmes pendant de nombreuses années. Et donc, il faut absolument que la génération actuelle ne soit pas sous l'effet de ces paradis artificiels. Alors, on sait également, monsieur le procureur général, que le camp Est va donc être, il va y avoir un nouveau, un nouvel établissement pénitentiaire. Mais évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, entre temps, il va falloir se contenter, si j'ose dire, de l'établissement pénitentiaire tel qu'il est. Alors déjà, il y a plusieurs choses qui sont faites. Vous avez raison. Ce nouvel établissement va très rapidement donner lieu à des travaux d'études, d'analyse, d'implantation, même si on a trouvé un site. Il faut féliciter le travail des élus locaux, du haut commissariat en lien avec nous sur ce sujet. Et puis de l'administration pénitentiaire et du garde des Sceaux lui-même, qui a annoncé en présence du ministre de l'Intérieur cet engagement de l'État à un niveau important. Mais en attendant, on a le centre pénitentiaire de Connet qui a été ouvert, qui aujourd'hui fonctionne à plein, avec une qualité de prise en charge des détenus qui est assez exceptionnelle, qui est même remarquable. Et le garde des Sceaux a dit qu'il voulait faire des petits connés partout dans... Oui, il a dit qu'il voulait faire la même chose partout. Donc ça, c'est un point positif. L'autre point positif, c'est que le tribunal de Nouméa, sous notre impulsion collective, prononce des aménagements ab initiaux, c'est-à-dire des peines d'emprisonnement qui sont exécutées soit en semi-liberté, soit avec un brasse électronique de manière massive. Nous avons ici le record des Outre-mer en termes de placement sur surveillance électronique, c'est-à-dire le bracelet. On est à 250 à peu près au moment où je vous parle, ce qui est relativement significatif. En clair, on fait tout pour éviter les incarcérations lorsque c'est possible. Mais on n'a pas le choix compte tenu de la gravité des faits, compte tenu des précédents, c'est-à-dire des casiers judiciaires de nombreux condamnés, compte tenu des trouvailles publiques, compte tenu des agressions sur les forces de l'ordre, poli-gendarmerie, dont il faut féliciter le sang-froid et le professionnalisme, compte tenu de la situation qui est tendue et qui amène, y compris avec les violences sur des litiges cliniques, à des faits qu'on ne retrouve pas ailleurs en métropole, bien évidemment. Donc on a besoin de tous ces aménagements. Et moi, je travaille aussi à convaincre les autorités locales et nationales à ce qu'on n'attende pas, en 2028, le début des travaux, et en 2032, la fin des travaux estimés, avec toutes les imprécisions et les incertitudes sur ce type de calendrier, pour qu'un centre de semi-liberté puisse être créé ici, d'une centaine de places, ce qui permettrait à la fois de désengorger la prison, soit par moins d'entrées ou des sorties plus rapides, et surtout travailler sur la durée, sur des mesures de plusieurs mois, autour de six mois, sur de l'insertion. Et là encore, ça suppose un partenariat en termes de santé publique, en termes d'éducation, avec les autorités locales. Donc je sens un petit frémissement du côté de l'État, même si budgétairement, le contexte n'est pas le plus favorable. Un mot, monsieur le procureur général, sur le séminaire dont vous revenez, d'ailleurs, ces derniers jours. Vous étiez en métropole pour un séminaire organisé par le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est le séminaire Justice Outre-mer. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, c'est la première fois que ça se faisait. Ce qui est le signe que du côté du ministère de la Justice, la question de la prise en charge des spécificités de l'Outre-mer est un sujet qui ne reste pas théorique, mais qui devient très concret. L'idée, c'était de réunir à la fois les chefs de cour, les chefs de juridiction, donc le premier président, le président, le procureur et moi étions à Paris la semaine dernière pour cela, mais aussi l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse côté État, en présence du ministre de l'Intérieur et des représentants du ministre de l'Intérieur, en présence d'élus locaux. Il n'y avait pas beaucoup d'élus locaux de Nouvelle-Calédonie, mais on a pu discuter avec ceux d'autres territoires ultramarins et on a évoqué des sujets comme l'accès au droit, les politiques partenariales et l'échange de pratiques et le mélange des expériences de terrain entre les différents territoires nous aident, par exemple, à continuer à travailler sur la coopération pénale régionale, puisqu'il y avait une table ronde sur ce sujet. J'ai été amené à intervenir avec un ancien bâtonnier de Guyane qui est au Conseil national des barreaux, le référent outre-mer pour la profession d'avocat, justement sur la prise en compte des spécificités outre-mer dans la justice. Bruno Dahl, procureur général près de la Cour d'appel de Nouméa, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.